Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Vous venez de participer à la Biennale de Dakar. Une édition de plus qui par rapport au dernier, c'est un peu singularisé. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet échange culturel qui s'est passé à Dakar? Ce que je note de cette édition, c'est la richesse des exposants. La qualité des œuvres qui ont été présentées, autant au niveau de Dakar officiel, ce qu'on peut appeler l'équipe, que nous avons pu voir à travers l'exposition internationale au palais de justice, également le marché, nous a été offert de voir au Grand Théâtre. Toute la ville était animée, était aux couleurs de la Biennale, nous avons pu voir des expositions, nous avons pu voir du palais qui toutes nous ont satisfait de la qualité de l'organisation et de la qualité de la participation. Je pense que le Dakar de 2016 est une bonne cuvée et qui doit être le modèle de l'avenir. Je suis heureux de la participation de la Côte d'Ivoire au pays, de la qualité des œuvres qui a été présentée par les œuvres d'artistes. Donc je peux me permettre de féliciter Victor Sénégalais, les organisateurs de cette Biennale. Nous en tirons une grande satisfaction. Monsieur le ministre, quand on parle du marché de la culture, on pense d'abord FESPACO, ensuite on pense Massa-Davidjan. Aujourd'hui, Dakar vient de se positionner avec la Biennale. Est-ce qu'on pourrait envisager un jour le regroupement, spécialement surtout du Massa-Davidjan, avec celui de Dakar pour pouvoir avoir quelque chose de plus grand qui pourrait se passer en CEMBO sous les deux capitales à la fois ? Oui, ce n'est pas à exclure. Ce sont des possibilités qu'il faut étudier, voir leur faisabilité et le coût que cela peut engendrer. Il faut craindre aussi de disperser l'intérêt du public et de la population. Mais nous pensons qu'il faut soumettre cela à des principes et voir cette éventualité qui peut s'associer. On a bien vu que pendant le Dakar, il y a eu des concerts, il y a eu des innovations, pourquoi pas aussi la lune ? Je pense que tout peut s'associer, tout peut s'assembler et cela permet de mobiliser à la fois un public de qualité, aussi bien sûr des espaces, ici et d'ailleurs. Je pense qu'il faut soumettre cela à la réflexion des techniciens et des espaces. Est-ce que l'intérêt aujourd'hui, suscité par le public à venir à une biennale par exemple, pourrait servir de moteur aujourd'hui pour faire naître des vocations ? Est-ce que l'intérêt d'être surpour dans les jeunes, par la jeune génération ? Oui bien sûr, être sélectionné pour aller au Massa, pour aller au FESPACO, pour aller à la biennale de Dakar, pour les jeunes. C'est quelque chose qui est très motivant et d'accueillement de vocation peut naître. C'est pour cela que ces gens de rencontres doivent se multiplier sur le continent et permettre aux jeunes créateurs de rencontrer un public, surtout un public d'admirateurs et aussi d'acheteurs. Parce qu'il faut bien que ces œuvres qui se sont inscrites dans ces disciplines puissent vivre, comme vivre des cadres de banques, des entreprises et de la possibilité. L'art, chez nous, en Afrique, ne mérite pas encore son nom, mais s'il ne mérite pas encore son nom, ce n'est pas faute de qualité des œuvres, c'est faute de mobilisation d'un public d'acheteurs. Nous avons aujourd'hui en Afrique une place moyenne qui peut consommer la culture, qui peut acheter des tables, qui peut acheter des concerts, qui peut aller en concert, qui peut aller au théâtre, qui peut aller au cinéma. C'est une éducation qu'il faut faire. C'est pour cela qu'il est heureux que les jeunes, les lycéens, les étudiants, aient pris d'assaut la sa disposition parce que c'est une éducation qui s'acquiert et qui se transmet. Donc je suis convaincu que la vocation n'étant de ce que ceux d'abord qui se sont inscrits dans ces disciplines s'en sortent et qu'ils peuvent être de bons pères et de bonnes mères de famille, en vivant mieux de leur art, en vivant mieux de leur travail. Monsieur le Ministre, qu'est-ce qui n'est pas fait qui fasse que les artistes, je veux parler d'artistes visuels, soient moins connus que les artistes comme musiciens ? Quand on pense à la Côte d'Ivoire, on parle de Tiken Djafakoli, on parle d'Afa Blondie, tout de suite, tout le monde les connaît. Mais pourquoi on ne connaît pas les autres qui sont dans les arts ? Oui, il nous faut nos Picasso, il nous faut nos Dali. Et c'est ce que je dis, il faut bien qu'il y ait un public d'acheteurs. Et ces publics d'acheteurs s'éduquent. Il faut que les jeunes quatre puissent être invités à acheter des tableaux. Il faut que les personnes qui ont un portefeuille suffisant, qui s'offrent à plusieurs dizaines de millions, puissent acheter des tableaux qui coûtent 10 fois, 20 fois, 100 fois moins cher. C'est une question d'éducation. Et nous avons intérêt, nos décideurs, d'encourager ce type de rencontre et de montrer qu'un homme moderne, c'est l'homme qui va à un concert d'Alfa Blondie, de Shikaniga, de Jouboudou, mais qui a aussi des tableaux chez lui. Voilà, je pense que cela peut motiver et cela peut permettre aux jeunes d'être aussi, qui sont dans le secteur du jugeur, d'être aussi représentatifs, que les Isundus, que les Dabamal et autres, l'Alfa Blondie, Shikaniga. Monsieur le ministre, une dernière question, une question opportune. On voit, dans les rencontres culturelles, les parents pauvres de cette rencontre, qui auraient pu être les vecteurs de communication, les journalistes, sont pour la plupart, mais c'est pour compte qu'ils ne sont pas toujours pris en charge dans les différentes rencontres culturelles. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait être fait pour ces réseaux de journalistes culturelles, afin de les amener à couvrir des événements comme le Massa et autres ? Évidemment, c'est de faire en sorte que ce virus soit pris en compte. Au niveau du Massa, les finalistes qui viennent et qui sont des habitants qui sont du Massa, sont pris en charge. Les séjours sont financés, ils sont logés, ils sont nourris. Je pense que cela est fait au niveau du Massa. Mais à ces rencontres, il faut aussi envisager que les finalistes, par eux-mêmes, soient envoyés par leurs organes, soient envoyés par les entreprises qui les emploient. Je pense que c'est parce que, dans les organes, on aura des tirages ou des audiences suffisantes, parce qu'on parle de peinture, parce qu'on parle de musique, que ces journalistes pourront être pris en charge et aussi être considérés comme des apporteurs de revenus. parce que quand on verra qu'un journaliste de la presse, à raison d'un article sur des peintres, peut permettre des tirages importants, alors qu'on verra leur rôle. On verra qu'un journaliste, parce qu'il fait un reportage télévisé, peut créer des audiences suffisantes, alors qu'on verra que, effectivement, cet art aussi porte sur la masse, porte sur le public. Et on a bien vu à Dakar que la couverture médiatique a été suffisante, comme ça a été le cas pour le Massa. Donc je crois que les organisateurs doivent s'organiser, mais en tout cas on le fait au niveau du Massa. Mais je comprends bien que la Guinard le fait aussi, mais les enveloppes digitaires sont ce qu'elles sont, elles ne sont pas extensibles, et on ne peut pas s'assurer qu'on a effectivement pris tout le monde en compte. Le succès d'une manifestation est ceci, que plus elle est importante, plus elle a du succès, plus elle a du monde. Donc je pense que c'est comme ça que tout événement se fait. continuer à soutenir cette manifestation, et à imaginer des modèles économiques qui les rendent rentables. Les drames que nous connaissons pour cette administration, c'est que la couverture budgétaire n'est pas suffisante, parce qu'elle pèse essentiellement sur les épaules de l'Etat, et les sponsors, les bailleurs, les banques, les opérateurs économiques ne soutiennent pas ces événements. Il faut savoir trouver des mécanismes qui permettent de les impliquer dans le soutien de ces événements, et c'est comme cela que ces événements pourront avoir une durée et une pérennité. Le message que je nomme, c'est que les opérateurs, les bailleurs de fonds et nos institutions comme l'UMOA, la CDAO, puissent financer à hauteur de l'enveloppe que nécessitent ces manifestations avec des moyens beaucoup plus suffisants. Je vous remercie. Merci.